Pour parler, très sincèrement, avec chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être libres. La liberté est très importante pour celui qui veut se rencontrer. Se rencontrer demande que l'esprit soit libre, libre de toutes pensées qui interviennent dans le flux de la relation. Parce que quand on est sincère, quand on est vrai, quand on est terriblement présent l'un avec l'autre, il n'y a pas de pensée. Il y a juste une union qui se fait. Et cette union, c'est la reconnaissance de deux éléments libres qui se rencontrent. Et nous sommes, en fait, dans la réalité, nous sommes ces éléments libres qui se rencontrent les uns et les autres. Cependant, qu'est-ce qui nous empêche de nous rencontrer vraiment ? Ce sont, pour la plupart d'entre nous, toute notre histoire, notre mémoire, tout ce que nous sommes, tout ce que nous sommes devenus, tout ce que nous avons acquéri de la vie. Et la vie nous empêche d'être vraiment présent. La vie que nous avons connue, la vie que nous connaissons, a encombré nos esprits. Nos esprits sont encombrés de tout un tas d'idées, de traditions, de tendances que chacun a acquéris tout au long de son expérience. Et ce que nous sommes, en fait, n'est ni plus ni moins cette expression de ce que nous avons appris. Cependant, cette expression, elle n'est pas une réalité, puisqu'elle n'est pas sincère, elle n'est pas du profond des cœurs. Elle est seulement de la superficialité des cœurs. C'est justement cette superficialité qu'on a tous recueillie de nos expériences. Et nous sommes, en fait, impulsifs, compulsifs. Et ce sont des réflexes qui parlent, parce que ce sont des choses acquises qui se répètent. C'est une mémoire qui se réitère de tout ce qu'on a connaît. Et cette mémoire, elle perturbe l'expression de ce que tu es vraiment, l'expression sincère de toi. Il y a une beauté dans cette expression. Quand l'expression, elle est sincère, il y a une beauté extraordinaire. Parce que, il n'y a pas de calculation. Il y a juste un flot d'énergie qui passe et qui s'unit, qui met de l'ordre dans le désordre. Et, pour la plupart, nous ne connaissons pas cet état d'être qui fait que nous sommes libres, libres d'exprimer ce que le plus profond de soi propose. Ce que le plus profond de toi propose, c'est tes rêves les plus fous. C'est ton élan le plus enthousiaste, la joie la plus grande. Mais cette société ne t'a pas permis d'être comme ça, puisque tu es tout le temps dans la répétition de ce qu'on t'a dit, de comment tu devrais être. Et quand tu réagis comme ça, avec l'impulsion, avec la compulsion de comment tu devrais être, tu réagis avec la pensée, avec la connaissance de ce que tu es. Et ce que tu es parle, dans son langage, de la pensée, de la réitération de tout ce que tu connais. Mais parler avec son cœur n'a rien à voir avec ce que tu connais, avec ce que tu es devenu. Ce que tu es devenu, c'est la représentation de toutes tes tendances, ta personnalité, ton caractère. Au-delà de ça, il y a quelque chose qui est vivant, qui n'est plus de la compulsion, qui n'est plus de la mémoire acquise, mais qui est vivant, d'instant en instant. Et pour avoir ce moment, d'instant en instant, où tout est libre, il faut absolument que toutes les pensées soient en berne. Il faut que tu sois libre de ce que tu penses connaître. En fait, tu abandonnes tout déliatoire, de tout ce que tu sais, de tout ce que tu peux penser. Et tu laisses ce qu'il y a être. C'est-à-dire, ici, on est humain, on est ce que l'on est, pas ce que l'on est devenu, ce que l'on est vraiment. Et pour être dans cet état d'être vraiment là, présent, cela requiert, justement, toute la possibilité que tu puisses être libre de tout ce que le monde a mis en place à travers toi. Parce que ce que tu es n'est ni plus ni moins que le résultat de l'humanité, puisque l'humanité est en toi, puisque tu as hérité de tes aïeux, de tes expériences. Et nous avons amassé, nous avons cumulé tout ça. Et, en fait, ces choses sont d'hier. Elles ne sont pas en direct. Elles ne sont pas quelque chose qui est vivant. Elles sont mortes. Et ça s'appelle la mémoire. La mémoire de ce que nous sommes, de ce que nous avons compris être. C'est, en fait, l'humanité utilise toute la mémoire de ce qui a été connu, de tout ce qu'on a pu emmagasiner, de tout ce qu'on a pu acquérir. On se les est passés les uns les autres, de génération en génération. Et c'est avec ça qu'on s'exprime. On s'exprime dans le terme d'une tendance, d'une personnalité, d'un caractère. Et abandonner ça, ce n'est pas une messe à faire. Pour être soi. Parce que ce caractère, cette tendance, cette personnalité, elle a appris comment être comme ça. Donc, elle a fait toute une existence, d'exercices, d'expériences, pour pouvoir se donner une attitude qui peut rencontrer les situations. Et cet état de rencontre avec les situations, pour ne pas être impacté, ça veut dire que la mémoire met en place une vie qui est un critère, une référence de ce qui a déjà été vécu. Mais là, on parle bien de ce qui est vivant, de la vie elle-même, qui n'est pas une mémoire, qui n'est pas ce qui a été acquis. La vie, elle se meut d'instant en instant. Quand plus rien ne la gêne, elle peut être, à travers toi, une manifestation de ce que, la plus belle beauté qui existe. Et, justement, cette liberté, elle demande que l'esprit comprend que nous ne sommes pas libres. Et que tout ce que tu peux inventer avec la pensée de quelque chose qui ressemble à la liberté, ne sera jamais de la liberté. Parce que la pensée elle-même, elle n'est pas libre, elle est limitée à son connu. Et avec cette pensée, nous faisons nos idéaux, nous disons que, comme ça, j'aurai une vie agréable, donc je vais faire ça, ça et ça. Et en faisant ça, ça et ça, c'est-à-dire en essayant de gagner de l'argent, en essayant de se faire une vie, de se faire une vie agréable, en sécurité, pas trop de souffrance, et puis que tous les jours, je puisse être bien dans ce monde où je vis avec le passé. Donc le passé m'apprend à faire cette vie. Mais cette vie, quand tu l'as, elle devient insatisfaite parce qu'elle est morte. Elle n'est pas la vie. C'est la vie qui a été fabriquée. Donc ce que tu es devenu, c'est que tu as fait des choses pour être ce que tu es maintenant. Donc tu es devenu patron, tu es devenu employé, tu es devenu adulte, et tu as eu plein de choses que tu as fabriquées dans ta vie. Tu as épousé une femme, tu as eu des enfants, et donc tu es devenu, à travers toutes ces expériences, quelqu'un qui a une personnalité, un caractère et tout. Et ça, ce n'est pas ce que tu es. Ça, c'est les tendances, les impulsions, les compulsions avec lesquelles tu réagis à tous les événements. Les événements, quand elles arrivent, tu as une pensée qui déclenche et tu vas dire, ah, ça, je vais faire comme ça, puisque dans le passé, j'ai fait autrement, mais j'ai souffert. Donc maintenant, je vais le faire de la manière que ça me rassure. Donc, tu es dans une espèce de sécurité apparente, mais qui n'est pas de la sécurité. C'est ce que tu appelles de l'apparence, une sécurité, un sentiment de sécurité. Mais ce n'est pas de la sécurité. Parce que tout ce que tu as pu faire pour être comme ça, ça peut être démoli. Donc, ce que tu es, l'expression de ce que tu es, c'est l'expression de toute la mémoire qui fut jadis existante. Et toutes les références que l'on a, on les récupère pour exister à travers ces références. Et là, quand tu es dans cette référence, dans ces moments-là, tu n'es plus vrai. tu es ce qui a été. Ce qui a été, c'est faux, ce n'est pas vrai, c'est mort, ce n'est plus vivant. Alors que ce que tu es, c'est la vie. Et cette vie, elle est l'expression qui peut passer à travers toi si, justement, tu abandonnes tout ce que tu penses être. Et là, tout est à la difficulté de la race humaine, de la société entière, parce que nous avons été formatés à croire que nous sommes devenus des gens très importants. Donc, moi, ce que j'ai réussi, tout ce que j'ai fait, est devenu tellement important qu'on ne sait plus, vraiment, s'exprimer avec du neuf, s'exprimer comme on est, sans rien faire pour devenir, mais comme on est, juste présent avec la vie qui se meut d'instant en instant à travers ton être. Et ça, c'est peut-être pour nous, les humains, la chose la plus difficile qui soit donnée à faire. Parce que quand tu abandonnes, ce que tu aimerais être, ce que tu aimerais être est devenu ta vie. Et quand on dit abandonner sa vie, c'est un gros, un gros morceau. Parce que on n'est tous pas prêts à abandonner tout ce qu'on a acquis. Donc, il faut voir comment tu es dans ta vie, parce que chacun d'entre nous, nous vivons cette vie. et nous vivons avec du passé, nous ne sommes pas vrais, nous ne sommes pas présents. Et souvent, il y a beaucoup qui comprennent que quand ils ne sont pas vrais, eh bien, ils sont dans un état d'insatisfaction. parce que ce que nous sommes, en fait, n'est pas satisfaisant. Ce que nous sommes devenus n'est pas satisfaisant. Puisque cette chose-là, elle va réagir et elle va agir avec les éléments du passé. Donc, le passé qui a été, on peut faire des choses avec. mais on n'aura pas la totale action qui est présente. Tout ce qu'on va faire, c'est des actions limitées. Limitées à ce que nous avions connu. Mais pas illimitées. Parce que quand il y a l'instant qui coule, l'instant de la vie qui coule, eh bien, cette expression, elle est illimitée. Et elle est juste, cette expression. Elle est juste dans l'action. l'action de cette expression. Elle est juste. Elle n'est pas habillée de limites. Elle est entière. Elle est présente. Elle est là. Mais quand nous nous exprimons avec la pensée, avec la mémoire, on ne s'exprime pas totalement. Il y a quelque chose qui manque dedans. Il y a l'âme, l'âme du vivant. Et l'âme du vivant met les choses totalement en perspective. Parce que c'est l'essence même de la vie qui coule à travers toi. Et quand il y a l'essence de la vie qui coule à travers toi, ton être, il est terriblement sincère, terriblement présent. il n'est pas embobiné par aucune pensée, par aucune référence de comment il doit agir ou pas. Il agit tout simplement. Il y a l'instant qui se meut d'instant en instant. Et tout est merveillant parce que ces instants ne sont pas teintés de choses qui vont faire en sorte que tu vas devoir revenir sur ton action. Toute action que nous faisons c'est comme un boomerang. Il revient vers toi parce qu'elle n'est pas totale. Elle n'est pas entière. Elle est limitée. Limitée avec ce que tu as connu. Mais l'action vraie elle est totale. Il n'y a pas de quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose de brouillé dedans. Je ne sais pas tu peux voir la façon dont agit le monde aujourd'hui la politique par exemple elle veut résoudre des problèmes et en prenant le temps de résoudre ces problèmes qu'est-ce qui se passe c'est qu'il y a 30 autres problèmes qui arrivent avec la solution qu'on a parce que toute action n'est pas pure n'est pas vraie c'est du on a recueilli des actions de ce qui s'est passé mais toute chose doit être pure pour pouvoir être totale entière et l'être que tu es est justement entièrement présent et lui s'il est libre de toute la pensée il peut agir il peut agir non comme la pensée mais comme la vie et la vie dans la vie il n'y a pas de pensée la vie elle elle utilise ta pensée mais la pensée ne peut pas utiliser la vie donc laisse toi être parce que ce que tu es c'est la vie et la vie a cette intelligence de se mouvoir dans ce monde sans rien attendre de qui que ce soit elle est elle sera et elle ne cessera d'être